Alors bonjour tout le monde, ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, m'incha'Allah, on va voir la scène qui vient d'Ismane au Antigone, la scène Tanya. Alors la scène Tanya, bien sûr, où Ismane va prendre la décision d'accompagner sa soeur. Il va être ici, mais elle va faire la décision. Mais elle va faire face à face, avec un crayon, elle a pris la décision d'accompagner sa soeur. Alors Ismane vient annoncer à sa soeur qu'elle est prête à mourir aussi pour enterrer le corps de leur frère. Antigone lui dit que c'est trop tard. Elle demande à un crayon qu'elle appelle cuisinier d'appeler ses gardes. Donc Ismane a pris la décision. Ça fait, elle va faire la décision d'accompagner sa soeur. Il n'est pas là, il n'est pas là. Mais il n'est pas là, Antigone, il n'est pas voulu. Parce qu'Antigone, c'est sacrifier la décision du début jusqu'à la fin. Donc il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Impossible. Soit on va prendre la décision du début, soit tu vas me laisser mourir toute seule. Alors question-réponse pour mieux comprendre la scène. Alors que dit Ismane à Antigone lorsqu'elle la retrouve pour la dernière fois en face de crayon ? Alors on ne l'a dit Ismane à Antigone face à face avec un crayon. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Alors elle va lui dire qu'elle a changé d'avis et qu'elle est prête à l'aider à enterrer Polynis. Il n'est pas là, Ismane a fait la décision d'accompagner Antigone pour l'enterre mondial Polynis. Deux, que fait Ismane quand elle entre et quand elle quitte la scène ? Ismane crie quand elle entre et quand elle quitte la scène. Le premier cri est un cri de délivrance. Parce qu'elle a trouvé Antigone avant sa mort. Et le deuxième cri est un cri d'angoisse. Parce qu'elle va rester seule sans sa seur. C'est ce qui est le cas qui a travaillé beaucoup d'Ismane. C'est-à-dire qu'elle va rester seule après la mort d'Antigone. Trois, qu'est-ce qui justifie le revirement d'Ismane ? C'est-à-dire qu'elle a trouvé l'idée d'Ismane, qu'est-ce qui le justifie ? Antigone voit qu'Ismane n'est pas à la hauteur du sacrifice. Mais si on a dit Antigone, je veux dire que Ismane n'est pas à la hauteur du sacrifice. Je ne sais pas si on a décision de la première décision. Elle ne peut pas prétendre à la gloire facile. Je veux dire que c'est facile, mais on a dit que c'est le courage. Le courage que manifeste Ismane n'est qu'apparent. Il y a de la courage, reste là. Ismane a peur de rester seule sans Antigone. Alors Antigone, c'est pour cela qu'elle lui dit, je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Lui, il ne peut pas rester. Je ne veux pas être chef de la décision avec Antigone. Je ne veux pas rester face à face. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. 4. Comment Antigone se comporte-t-elle avec Isman après son revirement ? Le refus d'Antigone ne veut pas. Ne peut être expliqué par l'entêtement de cette dernière, mais parce que cette solidarité que manifeste Isman arrive tardivement. De plus, elle n'a pas de sens aux yeux d'Antigone qui la trouve superficielle. 5. Comment jugez-vous la réaction d'Antigone ? Antigone parait comme la fille qui ne pardonne pas. Elle méprise sa soeur en taxant ce qu'elle dit de Jérémiead. 10. Alors n'est pas la bouteille. Antigone parait que la gorge la seule. Elle veut la glouette pour la seule. Elle est slave dans la cour. Ce n'est pas la bouteille. Ce n'est pas cette Panneque. Le salari du le muscle qui ne l'a pas. Le salari du feu et le cap. La fructue du ne l'a pas. Le salari du salari du muscle. Elle veut donc cette glouette pour la seule et pour la mérite. 6. Qu'est-ce qui a poussé le crayon à demander aux gardes d'amener l'antigon ? Qu'est-ce qui a poussé le crayon ? Il a poussé l'antigon rapidement. Le roi n'avait pas le courage de condamner l'antigon. Il n'avait pas le courage de condamner l'antigon. Mais c'est tel qu'il a poussé à prononcer la condamnation. Mais c'est ce que nous avons fait. Le roi n'avait pas le courage de condamner l'antigon. Le roi n'avait pas le courage de s'agir. C'est une menace sans défis. Ce n'est pas le courage de condamnation. Ce n'est pas le courage de condamnation. Ce n'est pas le courage de condamnation. C'est-à-dire qu'il n'a pas la trafée du roi. Il a pris la décision d'accompagner sa soeur Il a pris la décision d'accompagner sa soeur C'est un peu la récord Je vais vous donner un peu pour que vous puissiez J'espère que vous avez des conseils à vous Et vous faites un petit vídeo pour a terminé Assalamualaikum